S'accorder enfin un moment de volupté, en famille, entre amis, à la table d'un grand restaurant ou le dimanche avec ses proches. Le temps d'un bon repas, se dépayser, partir à la découverte d'un terroir, imaginer la course des saisons et l'incessant travail du vigneron. Si la curiosité est souvent le point de départ d'une belle aventure, il est aussi des détails qui ne trompent pas. Vous aimeriez donc connaître le mystère des grands vins du château Blanère ? Si c'est le cas, il vous faudra faire preuve de patience, car c'est un trésor si bien caché qu'il ne se dévoile qu'aux fins connaisseurs. Ici, il y a bien sûr la terre, le soleil et les vieux cépages catalans, mais la mystérieuse alchimie se joue ailleurs, à la tombée du jour, lorsque le vigneron a terminé sa journée et que le domaine retrouve sa quiétude. Là, dans le silence du temps qui passe, elle s'empare des chaises et de la cave souterraine et fait s'exprimer un savoir-faire centenaire et des gestes ancestraux. C'est un moment de grâce pour qui sait se laisser envoûter par la magie du travail des levures, par la libération des arômes floraux et par la promesse du patient élevage. C'est cette symbiose presque amoureuse entre la nature et l'homme qui sait la sublimer que les propriétaires du château planaire souhaitent vous faire partager. Jobert et Noury, deux noms intimement liés à l'histoire du vin dans le Roussillon. Entre Pyrénées et Méditerranée, le Roussillon représente une des plus fortes personnalités du vignoble sud de France. Aux commandes du domaine aujourd'hui, Claude, Guy et Gilles Jobert, qui s'occupent du vignoble, de la cave et de la commercialisation, tandis que Roland Noury est au plus près de ses cèpes qu'il bichonne jour après jour. Pourtant, c'est sur ce piémont rugueux et aride que l'on nomme en catalan les Aspres, sur cette terre qui n'avait rien pour elle, accablée de soleil, battue aux quatre vents, que quatre générations de paysans de caractère se sont éreintés pour qu'à force de courage, labeur et amour, ces pauvres sols ingrats donnent une nature ô combien généreuse. À plein air, ces authentiques aspres vous offrent de grandes cuvées d'exception, singularité d'un terroir unique. Ici, la vigne partout. Elle court les coteaux ocres, dévale les terrasses graveleuses, dégringole jusqu'aux vallons à galets roulés. Château Planère est désormais un véritable écrin naturel qui abrite un extraordinaire joyau, un vignoble de très grande qualité aux cépages nobles. Ce qui caractérise aujourd'hui les vins du Château Planère, c'est avant tout cet attachement indéfectible, notamment pour les vieux cépages catalans, des cépages nobles et parfaitement complices de cette nature méditerranéenne. Peut-être ne connaissez-vous pas leur nom, le Mourvèdre Matarot, le Tourbat du Roussillon, le Rol ou Vermantino, mais vous vous souviendrez sûrement, après dégustation, de leurs notes de cerises griottes, mûres, épices douces pour les rouges, de pamplemousse, agrumes, fleurs et fenouils pour les blancs. Fidèle à cette logique de culture autochtone, qui la démarque des cépages et des goûts standardisés et réducteurs, la gestion du vignoble est raisonnée, rigoureuse, respectueuse du sol et du cycle végétatif de la vigne pour que le raisin s'épanouisse naturellement. Tel est le prix pour conserver cet écrin naturel qui accueillera des crues d'excellence. Septembre, c'est le moment où le vigneron espère. Il va enfin savoir de quoi sera faite cette promesse qu'il cultive et bichonne tout au long de l'année. Une maturité parfaite, un raisin sain, tous les ingrédients sont réunis pour que le miracle se produise, pour que ce noble fruit se transforme en un prestigieux nectar qui va exalter toute la richesse de ce terroir unique. À la vigne, la cueillette est manuelle et les raisins sont sélectionnés avec la plus grande attention. Seuls les belles grappes iront dans les grappoirs, qui assurent un respect total des baies et de la rafle. Tout le travail réalisé au vignoble pour la qualité et la maturité des raisins va être valorisé par une vinification soignée. Après récolte manuelle sélective à la parcelle, les raisins passent par différentes étapes. En cave, les vinifications se font dans le cuvier en béton et thermorégulé en distinguant chaque parcelle et chaque cépage afin d'en isoler les caractères spécifiques. Cette cave de vinification construite à la fin du XIXe siècle est aménagée de façon à proposer un choix étendu de méthode de macération, remontage ou délestage de vendanges foulées, macération de vendanges entières non foulées dans une batterie de 30 cuves ciment revêtues ou en fonction des sélections parcellaires dans des cuves inox variant de 30 à 250 hectolitres. Les pressoirs situés à l'étage sont surélevés par rapport aux cuves afin de privilégier les écoulements gravitaires sans pompage et le pressurage pneumatique doux évite les goûts herbacés. De son côté, la nouvelle cuverie flambant neuve sert avec une précision sans cesse accrue au travail de vinification et autorise des cuvaisons aussi longues que souhaitées. Pour les blancs, un foulage léger libère le jus et une légère macération pelliculaire va leur faire ses dégras et arômes. Pour la cuvée romanie, les blancs vont fermenter en fût de chêne neuf bourguignon de 228 litres. Ensuite, certains raisins, notamment la malvoisie et le rôle, sont vinifiés en barrique et élevés sur fines lits avec bâtonnage régulier pour libérer des arômes tertiaires plus complexes et une bouche plus opulente et riche. Pour les rouges, la macération très douce va limiter l'extraction tannique. La fermentation se fait autour de 25 degrés Celsius. Ce niveau de température favorise les dégradations des cellules de la pellicule des raisins ainsi que l'extraction des tannins, anthocyanes et précurseurs d'arômes. La durée de cuvaisons est décidée par les vignerons suivant la qualité des raisins, de leur état de maturité et du type de vin recherché. 10 à 40 jours après la mise en fermentation, le jus de goutte obtenue est transféré dans les cuves inox ou ciment. Le vin y effectue alors sa fermentation malolactique. Isolation, production de froid pour la maîtrise des températures, climatisation de l'ensemble des installations, matériel vinaire en acier inoxydable, chais d'élevage équipé en fût de chêne sur deux niveaux, tout est pensé pour élaborer de grands vins dans des conditions optimales. Ici, l'excellence n'a pas de limite. Chaque cépage est élevé séparément pour que chacun puisse se révéler, s'épanouir à son rythme pour atteindre leur point d'harmonie lors de l'assemblage final. La gamme AOP des vins château-planaires se construit de façon pyramidale dans trois couleurs, blanc, rosé et rouge. À la base de la pyramide, la sélection Chantaille, pour laquelle sont réservées les vignes les plus jeunes, plantées de cépages traditionnels. Ces vins résonnent, ils chantent une douce symphonie autour d'une gamme fraîche, gourmande, où la jeunesse du fruit se croque avec douceur. Au milieu de la pyramide, la gamme Prestige, la cuvée emblématique du château où l'authenticité de nos vieux cépages et leurs caractères font le bonheur de tous les palais aiguisés, une référence. Dans la haute tour de la pyramide, on accède aux crues Les Aspres, qui se déclinent uniquement en rouge, avec l'électron libre de la gamme, Coum d'Ars, qui fait la part belle aux très vieux carignons centenaires et aux vieilles vignes de grenache noire. Tout en haut s'élève, sur son piédestal, la Romanie, avec ses flacons si joliment habillés. Vous touchez là l'univers de la grâce et du raffinement, car le vin, comme la haute couture, est un honorable attribut du luxe. Complexe, délicat, singulier, fin, précieux, ce vin ne laisse jamais indifférent. Vous garderez en mémoire l'ivresse d'une émotion intense. Et enfin, qui scintille au firmament, d'une rareté exceptionnelle, quelques flacons qui paraissent insaisissables mais ô combien précieux. La cuvée Gemme, autrement dit, le joyau, qui vient couronner une gamme de vins plaisir, rassé et pur. La Gemme est un véritable et fascinant miracle de la nature. Les vignerons, à l'instar du joaillier dans son atelier, reconnaîtront la pureté de cette pièce exceptionnelle de grandeur. et en feront l'élu, le nec plus ultra de la cave. L'élevage en fût de chêne dans la cave de vieillissement souterraine est réservé aux meilleures parcelles de nos grands terroirs, identifiés et sélectionnés. Prestige, Romani, Gemme. Véritable création, ces élixirs évolueront lentement par échange avec le bois pour atteindre au final une parfaite harmonie et exprimer leur propre histoire. Ils sont le porte-drapeau du domaine jobert et nourri et quand un domaine est ainsi capable d'associer dans ses vins la race, la distinction, l'élégance et la pureté qu'apportent ces fabuleux terroirs, avec ce côté charnu, gourmand et plaisir intense, alors on atteint une forme d'exaltation extrême, une certaine apothéose. Bien sûr, en évoquant le château planaire, nous voulions aussi faire la part belle aux vins doux naturels, élaborés par Mutage depuis près d'un millénaire en Roussillon. Le Rivesalt et le Muscat de Rivesalt sont des vins naturellement doux, se mariant parfaitement avec certains plats de la gastronomie française, mais également de la cuisine du monde. Dans chacun de nos vins existe une quête de raffinement, d'élégance et d'équilibre censée réveiller le souvenir d'un arôme, d'une émotion gustative. Présents aux quatre coins du monde, les ambassadeurs du domaine château planaire vous parleront avec émotion des trésors qui s'épanouissent dans nos caves. Venez les rencontrer et partagez avec eux un moment de convivialité indissociable du réel plaisir de la dégustation. Nos clients aiment déguster nos vins au travers de cette dimension humaine empreinte de vieilles traditions séculaires transmises par nos parents. Ici, l'exceptionnel, le sublime, l'inédit et l'unique prennent toutes leurs dimensions. Pour finir votre course au trésor, tel un bon repas, laissez-vous emporter par un flot de pétillantes bulles, celles des perles de planaire, comme une invitation à un prochain séjour gourmand en Roussillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada